Pour moi, non. J'ai dit, je vais aller préparer l'équipe pour gagner et je ne vais pas jouer derrière et boum, long ballon. Non, non, on va essayer de jouer et c'est gagné. Essayez. Mais est-ce qu'on va réussir ? Je ne sais pas. L'Algérie aussi, ce n'est pas une petite équipe. C'est une équipe mondialiste. Ce n'est pas une petite équipe, l'Algérie. Oui, c'est ça. Zambie aussi, c'est une petite équipe, mais ils ont gagné une grande Côte d'Ivoire. Vous savez, il n'y a jamais une petite équipe grande équipe. Grande équipe, c'est l'équipe qui gagne tout le temps. Et pour l'Algérie, il y a certaines choses, des constats terribles, surtout quand ils jouent extérieurs. À 5 ans, ils ont gagné une fois. Mais il faut vis-à-vis de ces constats, est-ce qu'il y a une grande petite équipe ? C'est toujours difficile de dire. Qu'est-ce que ça veut dire « grande » ? Qu'est-ce que ça veut dire « petit » ? C'est ça. Grande équipe, c'est qu'ils gagnent tout le temps. Ça, c'est quoi l'Ivoire ? On a eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Mais on dit « grande équipe comme ça ». Il n'y a pas petite équipe, surtout en Afrique, quand ils jouent chez eux, C'est assez difficile. Il ne faut jamais ça. Il faut toujours respecter l'adversaire. Et en Afrique, quand ils jouent chez eux, il n'y a pas petite équipe. Il y a toujours l'adversaire que je ne me souviens favoris. M. le coach, vous avez soulevé le problème de ne pas pouvoir préparer l'équipe parce que vous avez une journée. Alors quand on se bat sur les locaux, on a plus de possibilités de pouvoir les réunir régulièrement. C'était le but de ma question. Sans toucher à la valeur de l'équipe grombienne. Mais l'équipe grombienne, ce n'est pas une montagne. Voilà, donc nous avons les moyens de la battre. Nous avons tous les embûlements de son côté, tout simplement. Bah ça c'est bon. Voilà. Psychologiquement, quand dès le départ on montre l'équipe grombienne comme une montagne, je pense que ça peut... Ça c'est bon pour ma vie, mais complètement différent. J'ai fait mon choix, c'est tout. Le match qu'il a fait, j'ai regardé 6-7 fois à Chaochi. Sur un match, il avait un petit peu douce boulot contre cet Ic. Les autres matchs, c'est difficile de juger. Bolli, il a joué 11 matchs amicals. Dans un dernier tournoi, il a terminé le meilleur gardien de ce moment. C'est suffisant pour moi. Ça m'a dit... Non, 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 non. Arrêtez de parler. Laissez-moi expliquer. Ok, j'arrête parce que j'ai dépassé un petit peu les minutes, un petit peu respecté. J'ai fait mon choix pour mes critères, je ne sais pas quels critères. Vous allez voir, quand je convoquais, j'ai maintenant 3 gardiens. Ils ont... Il y a peut-être même pas titulaires. Duac, il était derrière. Il a beaucoup progressé, il a fait un bon match. Il était là, tout à fait normal. Est-ce qu'il va jouer l'un ou l'autre ? Je vais voir parce que je n'ai pas le temps un petit peu pour vérifier certaines choses. Je vais choisir que je pense qu'il est plus adéquat pour ces matchs. Et vous ne pouvez pas essayer d'en poser votre choix et tout ça. Ça, c'est... Alors, on y va. À 3, jouer à 4. Faites un niveau, c'est... Deux joueurs. Et j'ai toujours pratiqué, parce qu'on a plusieurs exercices comme ça. À 3, à 4. Et ça, c'est haut niveau. Mais il faut que tout le monde comprenne. C'est mon message, parce que... Joueur à 3. C'est facile de dire. Mais comment expliquer 3 ? Ou ils sont 3 ? Qui est ballon ? Qui comprenne ? Qui fait ça ? Qui fait ça ? Ou à 4. Et bien, c'est ça. C'est ce moment où on semble comme ça. Mais il faut que ça automatise. Et ça, ça ne fait pas ça sur le tableau et tout ça. Ben non. Ça se fait sur le terrain. Et sur le... Oui, c'est ça. Donc, il faut plus de temps pour que les gens puissent s'adapter, puissent se connaître, puissent avoir des automatismes. Ah, ben, moi, j'étais à... Et une fois, vous avez vu... Il y a ni... Sur la qualité du terrain. Il ne veut pas. On a retrouvé Blidaï 5 juillet, non ? C'est bon, on n'est pas des paysans, alors c'est bien. Bon.